Bon, eh bien, tu sais très bien qu'il y a eu un soir et un matin, ce fut le premier jour. Et quand on raconte ça, il faut toujours trouver qu'il y a eu un soir et un matin. Donc le premier jour, c'est difficile à dire ce que l'on doit dire. Mais la Bible, quand je l'ai commencé à la lire, je pouvais toujours le sujet, le verbe et le complément. Lorsque je suis parti en vélo partout, bon, je savais que le Seigneur était avec moi. Et quand je conduisais le vélo, on aurait dit qu'il était sur mon vélo. Ok, donc en fait, j'ai demandé à Monsieur Blanc de pouvoir échanger sur un encouragement ou quelque chose. Et il avait à cœur de vous parler comment il a commencé à prêcher. Et donc, il dit qu'il ne faut pas avoir peur de prêcher. Il faut laisser le Seigneur nous inspirer et des fois, un sujet, un verbe et un complément. Et ça suffit de comprendre ça pour pouvoir présenter l'Évangile. Est-ce que vous avez un mot à laisser à l'Église ? Vous voulez leur dire bonjour ? Quelque chose ? Bien, ça dit que je salue l'Église à tous ceux que je connais, bien entendu. Et ceux que je ne connais pas, je les salue aussi parce que ce sont des chrétiens, ce sont des hommes ou des femmes qui peuvent trouver l'Évangile et pouvoir dire, un matin, je ne savais rien, aujourd'hui, je sais ce que c'est. La parole de Dieu est toujours la même. Elle est pour chacun d'entre nous. Et il faut écouter cette parole. Elle est la meilleure qu'on puisse avoir dans l'enseignement. Merci, merci beaucoup. Et Madame Blanc, alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Alors, dans ces derniers jours, justement, je pensais, je racontais à Jérémy, la manière dont se passaient nos dimanches à l'époque. Et nous avions donc un culte du matin, une réunion d'évangélisation l'après-midi, et puis les messieurs faisaient les transports. À peu près, en gros, voilà nos dimanches. Et puis, il y avait certains dimanches où il y avait les fêtes de Noël, la fête, tout ce qui est en dehors du courant. Bien sûr. Mais à l'époque, nous étions jeunes, et voilà, on suivait, notre petit monde et nos trois enfants suivaient avec nous. Quand on revenait en arrière, on se dit que c'était un temps béni. On a, comment dirais-je, notre vie, on s'est tourné carrément vers l'église, vers le Seigneur carrément. Et oui, c'est devenu toute votre vie. Voilà, ça n'a pas été amoké. Et on est heureux de l'avoir fait parce que maintenant, quand on vieillit, c'est plus difficile. Chacun son tour. Et c'est grâce à ça, à votre travail aussi, que l'église est aujourd'hui debout et qu'elle est ce qu'elle est. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est surtout parce qu'il y a le Seigneur. Mais bien sûr, c'est certain. Même dans notre couple, dans notre couple, si on est ce qu'on est, c'est grâce à Dieu. Bien sûr. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, c'est difficile de tenir. Oui, oui. Contre vents et marées, Seigneur. On a eu ce privilège, même, je peux le dire, pour s'il y avait des couples jeunes. Oui. Nous avons eu ce privilège, nous nous sommes convertis. Nous étions jeunes en âge et puis, on venait de se marier il y avait 18 mois. Non, il avait 18 mois à l'arrivée. Donc, il y avait deux ans qu'on était mariés, un peu plus de deux ans. D'accord. Et donc, vous avez pu être avec le Seigneur. C'est vrai que la base de lui en vrai et qui vure, c'est le Seigneur. C'est vrai. Vous avez raison. Ah oui. Sans lui, rien ne peut se faire. Et je peux vous dire qu'ils sont vraiment amoureux. Parce que depuis tout à l'heure, ils sont là, ils se regardent, ils se font des regards. Et Monsieur Blanc, il me disait, j'aime. Alors, je A-I, pas, mais M-E, oui. Pour ceux qui y réfléchissent, vous allez comprendre. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Non, mais l'autre jour, j'ai rêvé que j'étais passé à la salle. Oui. Et il m'avait dit, c'est vous qui réfléchissez. Ah. Bon. Alors, j'ai emporté un paquet comme ça. Le plus que j'ai. Un paquet de notes. Attendez. Je vais vous payoter. Alors, il y en a un qui a dit, là, maintenant. Hop, j'ai arrivé. Je vais raconter l'histoire. Elle m'a dit, mais c'est copié, on m'a dit. Au revoir à tous. On vous embrasse à tous. Voilà. Et continuez bien à l'Église de croire. C'est une façon formidable d'honorer ce que le Seigneur a fait. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse à vous aussi, avec toute votre famille. On continue à prier pour eux. J'imagine que derrière votre caméra, vous êtes tous derrière votre ordinateur. Vous êtes tous d'accord avec ça. On prie pour tous nos aînés. Et encore merci pour tout ce que vous avez fait dans le passé, qui porte du fruit aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on est d'accord. Allez, à bientôt.